Musique Oléa, chaque année au Paradou, ce sont des rencontres autour de la gastronomie et de l'huile d'olive. Quand en plus on y rencontre des cuisiniers et des producteurs, acteurs du développement durable, ça, c'est très prioritaire. Pour proposer ce week-end gastronomique autour de l'huile d'olive, une équipe s'est constituée avec Dominique Valadier. Cette recette, tout à l'heure, fera l'objet d'une petite conférence. J'ai été en 1989 un des premiers à mettre en place les circuits courts, la gastronomie et un début de bio dans un restaurant scolaire de 800 personnes à Salon de Provence, au lycée de l'Ampérie. Alors, on a tous un peu nos spécificités. Nous, on fait un fruité mûr. On y retrouve un des pionniers de l'agriculture biologique de la région, producteur de vin et d'huile d'olive, le masque de Gourgogné. Je crois que les premières bouteilles, on les a faites en 1974, donc ça fait quelques années. On était un peu les bêtes rares. On a essuyé beaucoup de goulibés. Dès le début, on a voulu garder cet endroit magnifique dans l'état où on l'a trouvé. Donc, notre façon de vivre, notre art de vivre, on voulait le plus nature possible et on n'a pas voulu en s'engager sur une piste de chimie, des herbages et compagnie. Aujourd'hui, le bio est devenu un marché de masse. À côté des paysans militants de la première heure, on trouve des productions industrielles. Pour se distinguer, à Gourgogné, on est resté fidèle au premier cahier des charges des années 70, la mention Nature et Progrès. Nature et Progrès, ça fait partie des premières certifications bio, des premiers cahiers des charges bio. Nous, on a adhéré en 1975, vraiment au tout début de notre production de vin. Et c'est un cahier des charges qui est plus strict que l'EcoCert maintenant, que l'agriculture biologique européenne. On va le laisser encore un petit peu. Il aura fallu plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, la dizaine de viticulteurs de la vallée des Baux s'est engagée dans l'agriculture biologique. On a vraiment les notes de caramel et le café. Après, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On essaye d'être la première AOP bio de France, donc pour le vin, pour l'AOP Les Baux de France. On y sera dans quelques années. On n'est pas nombreux, mais c'est quand même un très beau cap à passer. Côté cuisine, le chef Édouard Beaufils explique comment lutter contre le gaspillage du pain et des brioches. Comme celle-ci, avec du pain perdu. Moi, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans des établissements étoilés ou dans des palaces, que ce soit en France ou bien au Canada, au Luxembourg, à Londres. Et c'est vrai que parfois, dans ces établissements, on perd un petit peu la notion de saisonnalité, étant donné qu'en plein mois de décembre, on va faire des petits déjeuners avec des œufs mollets, avec des asperges ou bien des assiettes de fruits, avec des fraises, des framboises. Et c'est vrai que quand on a ouvert avec Jessica, on a eu cette envie de respecter la saisonnalité des produits et puis surtout d'aller travailler localement. Donc on a des betteraves rouges et des betteraves jaunes. On a des échalotes. Et puis on a du cresson de fontaine, pareil, qui est produit localement dans les Alpies. Et on va marier tout ça dans une assiette qui va à la fois mêler du cru, du cuit, sous forme de purée également. C'est des produits qui sont parfois un peu délaissés. Et puis leur rendre aussi un petit peu des lettres de noblesse, parce que c'est pas juste une petite salade qu'on peut manger dans un self en entrée. La betterave, c'est vraiment très intéressant. Des légumes bio, sublimés pour un intitulé de menu austère. Assurément, Édouard cherche à titiller durablement notre curiosité. C'est local de plus en plus. Même si ça reste de la grande distribution.